Salut à tous ! Vous vous intéressez aux poissons tropicaux ? Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir un poisson de fond, le Corydoras aenus. C'est parti ! Également appelé Corydoras bronzé ou Corydoras vert, ce poisson tropical est originaire d'Amérique du Sud. Ses couleurs au reflet vert métallisé le différencient des autres Corydoras. Cette espèce de Corydoras n'est pas l'une des plus petites. En effet, sa taille adulte peut atteindre 7 cm. Comme beaucoup d'espèces de Corydoras, la femelle est bien plus grosse que le mâle. C'est un poisson grégaire qui apprécie de vivre en banc. De 6 à 8 individus au minimum. Son espérance de vie est de 4 à 5 ans. Parlons maintenant des paramètres nécessaires pour maintenir des Corydoras aenus. Tout d'abord, il vous faut un aquarium de 80 à 100 litres car c'est un poisson très actif. Ils passeront leur temps à fouiller le sol autant qu'à se courser dans l'aquarium. Les moustaches du Corydoras, appelés barbillons, sont très sensibles. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant sur la qualité du sol utilisé. N'utilisez surtout pas de quartz, il présente des angles coupants qui pourraient les blesser. Des sols doux comme le manado ou le sable de Loire leur conviendront parfaitement. Concernant les paramètres de votre eau, il vous faut Si vous souhaitez faire de la reproduction, il est recommandé d'avoir deux mâles pour une femelle. C'est un poisson ovulipare qui pondra ses oeufs sur des surfaces lisses comme une vitre ou une grande feuille. Voici comment différencier le mâle de la femelle. Les différences sont minimes, hormis la taille et la forme plus arrondie des femelles. Vous pouvez aussi observer la nageoire dorsale pour les différencier. La nageoire du mâle forme une pointe alors que celle de la femelle est plus arrondie. Le Corydoras est un gros gourmand. Il passe son temps à fouiller le sol en quête de nourriture. Il est omnivore, il est donc important de varier sa nourriture. Vous pouvez utiliser des pastilles lyophilisées pour poissons de fond ainsi que de la nourriture vivante telle que les vers de vase. Voilà, vous connaissez maintenant les bases pour maintenir des Corydoras aenus. De toute façon, vous en apprendrez tous les jours car on n'a jamais fini d'apprendre en acorophilie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501